Musique Je m'appelle Man, Man Toit. Je suis artiste, je peins dans l'espace public. Je peins des portraits essentiellement, je m'attache beaucoup à des gens qui font bouger l'environnement, sur des questions sociétales, environnementales, politiques, tu les appelles comme tu as envie. Je suis assez attaché dans le dessin, un travail assez traditionnel et académique. Je suis sur de l'observation, je travaille toujours à partir du réel, je travaille toujours avec de la photo. J'ai une espèce de manière de travailler qui est dans le trait continu comme ça, où je vais lire le modèle que je suis en train d'observer de manière continue, que ce soit dans la forme, que ce soit dans les lumières, ou même dans mes ombres. Je travaille parfois avec des ombres brutes, noires, à plat, mais le travail que j'ai maintenant, il est beaucoup dans la recherche de matière aussi dans les ombres, de toujours aller chercher du trait, cette espèce de continuité de trait perpétuelle. C'est un choix qui est très spontané, qui me parle beaucoup et auquel je tiens beaucoup. J'aime bien quand les choses sont faites de manière instantanée, comme dans une discussion, comme dans une rencontre, une espèce de mouvement perpétuel. Je peins des portraits de gens qui cherchent à faire changer le monde autour d'eux. Je sélectionne les gens de manière aléatoire. Des fois, il y a une histoire qui vient capter mon attention. Des fois, c'est des gens qui sont très connus. J'ai peint le portrait de Julian Assange. Julian Assange, c'est Wikileaks. Le gars, il est ultra médiatisé. J'ai peint le portrait d'une jeune artiste russe qui s'appelle Yulia Tchetskovska. Elle s'est fait remarquer parce qu'elle a peint des dessins qui évoquent le sexe féminin, qu'elle a partagé sur Instagram. Et le gouvernement russe a décidé de la mettre en prison pour des histoires de mœurs. Donc, elle se tape une condamnation de six ans de prison pour des simples dessins. Après, moi, je viens d'un univers des arts graphiques. Donc, j'ai toujours eu un rapport à l'espace public ou un espace d'affichage, on va dire, au moins. Dans les arts graphiques, j'utilisais un support pour pouvoir communiquer pour quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, je me suis dit pourquoi je ne communiquerais pas moi sur ce que je pense ? Et j'avais aussi envie d'exprimer des choses plus personnelles qui me touchaient, relatives au monde qui m'entoure, à mes idées, à mon ressenti. Je travaille beaucoup à la base de noir, de blanc et je viens créer toute ma nuance de gris par le tramage ou la densité de mon trait. Mais je suis très attaché à la notion de noir et blanc par son côté académique. C'est très marquant comme ça visuellement et c'est ce qui me plaît vraiment à travailler. Les couleurs m'ennuient un peu et j'aime bien le côté brut du noir et blanc. Dans mon travail d'atelier, déjà, pour moi, j'ai une grosse préparation sur mes murs que je considère comme du travail d'atelier que je ne montre pas forcément. Donc là, je ne traite vraiment que du sujet que je vais faire à l'extérieur et j'ai un travail de peinture qui est plus dédié à de la toile où je vais aborder les sujets de manière différente qui est peut-être plus onirique où je reprends les mêmes idées des sujets que je vais aborder et je le travaille avec des mains parce que je kiffe l'idée de pouvoir peindre les mains. C'est hyper difficile à peindre, à dessiner et j'ai un gros kiff avec ça. Et tu peux exprimer plein de choses avec des mains. Et du coup, tu peux faire plusieurs plans de lecture. C'est-à-dire qu'un tableau, tu vas le mettre chez toi. Ça va être dans ton salon. Ça prend une place hyper importante. Donc tu vas le voir, tu vas le re-regarder. Et donc du coup, c'est bien qu'il y ait plusieurs profondeurs de lecture à l'intérieur. J'aime bien le côté onirique des choses aussi. Donc du coup, sur mon travail sur toile, je l'aborde de manière assez différente. On vit dans un monde aujourd'hui qui est donc très mouvant. L'image a beaucoup d'importance. Et on vit dans un monde complexe, très complexe, qui est compliqué à comprendre. Des problématiques environnementales, les problématiques de mondialisation, les changements de mœurs qui ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à un autre. Et du coup, il y a beaucoup de trucs qui me touchent, comme beaucoup de gens, et que j'avais envie de partager. Ils sont rattachés à des valeurs fortes de liberté individuelle. Je pense que l'art peut véhiculer des messages au sens simple où on est baigné dans un monde de communication, d'images. C'est cet ensemble de choses qui construit la pensée. J'ai décidé de bosser avec les Femen. Je les ai contactés, on s'est rencontrés, on a vu ce qu'on pouvait faire ensemble. Du coup, ça a abouti à des actions de rue. En fait, moi, je voulais travailler avec Femen particulièrement parce qu'elles avaient, selon moi, une méthode qui était proche de l'art urbain, je trouvais. Elles font du happening, c'est très visuel et c'est très lié aux réseaux sociaux. Elles, elles qualifient une action qui réussit si elle a été reprise dans la presse. Et dans l'art urbain, il y a quelque chose comme ça aussi. C'est très visuel et c'est très lié aussi aux médias. Et je trouvais qu'il y avait une corrélation entre les deux qui était assez forte. Moi, j'avais idée, en fait, de reprendre certaines de leurs actions et de les remettre in situ, de les replacer dans Paris, là où elles avaient mené certaines actions. Donc, il y a eu une dizaine de collages qui ont été faits à Paris. Mais après, on a mené une action ensemble à Marseille, sur les murs du Conseil Régional, où siégeait Marion Maréchal-Le Pen qui voulait fermer l'accès à l'IVG. Moi, j'ai fait un collage sur les murs et il y a Sophia des Femen qui est descendue s'écrire des messages sur le corps. Voilà. Il y a beaucoup de portraits féminins dans mon travail. Ça s'est imposé tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai réellement décidé de faire ça. C'est une partie de la population qui est, je pense, plus opprimée que les hommes. Peut-être, parce que ça, je n'ai pas la réponse exacte. Il y a plus de femmes qui sont actives sur les combats sociaux, environnementaux. C'est une forte possibilité. Tu as beaucoup d'hommes qui dirigent et après, tu as aussi, du coup, peut-être beaucoup de femmes qui réagissent. C'est une conséquence. Donc, du coup, moi, c'est vrai que dans tout ce que je lis, dans tout ce que je vois, souvent, c'est aussi des femmes qui sont dans les combats sociaux, environnementaux, plus que des hommes. Au-delà du fait que je fasse des fresques qui soient des portraits purs, j'aime bien aussi avoir une vision assez onirique. La tortue et le plongeur, c'est quelque chose qui est plus onirique. On parle d'une tortue gigantesque face à un plongeur qui est tout petit. Donc, on parle de la puissance de la nature et de la planète sur laquelle on vit et tout ça met en abîme le fait qu'on ne soit rien par rapport à tout ça. Tu te remets en question, tu vois. Tu prends du recul sur toi-même. Tu te rends compte qu'on est que dalle. On est loin des sentiers battus. Je suis en zone périphérique de Poitiers, dans un quartier populaire, qu'elle est derrière l'aéroport. Et on a décidé de faire des portraits d'habitants. On a demandé aux gens du quartier de voter pour qui est-ce qu'ils aimeraient voir sur leur mur. Donc, il y a eu tout un jeu de « oui, lui, il est important, et lui, il est là. » Il y a tous les sexes, il y a tous les âges. C'est très mélangé. Il y a eu beaucoup d'enfants aussi. C'est partir du global pour aller au local. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un projet très humain, très tissu social. Et c'est ça qui me plaide dans ce projet-là. Ça parle de nous, ça parle de la société, ça parle de l'individu, en fait. La portée politique, elle est très différente. C'est-à-dire que ce n'est effectivement pas des gens qui sont directement engagés à titre individuel dans une action ou une cause. Là, c'est plus sur quelque chose de collectif, de dire que tu fais partie d'un quartier, et que dans ce quartier, il se passe un langage commun, une envie d'écrire une vie en communauté qui tourne plus autour du groupe plutôt que d'une idée qui se passe loin, comme l'environnement, comme des combats sociaux. Là, on est juste de parler d'un quartier. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fout là ? À quoi ça sert ? À la fin, il reste quoi ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est les rapports humains. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand les gens sont libres, c'est quand les gens sont heureux, c'est quand on est dans un monde où les gens sont bien. J'ai élaboré mon travail en quelque chose de pérenne, dans le temps, pas quelque chose qui va s'arrêter, pas quelque chose d'éclair, pas... Je me suis toujours dit ça, j'ai tout mon temps. Parce que de toute façon, tout ce que je ressens, tout ce que j'exprime, je le ressens depuis longtemps, je le ressentirai toujours demain. Et du coup, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai de dessiner. C'est juste ce qui m'anime, les rapports entre les gens. Donc ça, ça ne s'arrêtera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada